Le moteur du site XCR est déposé, la vidéo est juste là. Et là, on va l'installer sur son support moteur pour pouvoir travailler dessus. Ah d'accord, Jamy ! Un, deux, et voilà ! Maintenant que le moteur est posé sur son support moteur, on va pouvoir attaquer le démontage. Ça, c'est le recyclage de gaz. T'as eu la gueule ? Ouais, c'est moche. Vieux joint, dégueu. Ouh là là, on va s'éclater ! On enchaîne, on démonte tout, les paliers, les arbres à cames, on lui ouvre les boyaux, et c'est parti ! On va retirer les paliers, mais avant de les retirer, ça ne se retire pas comme ça en fait. Le problème, c'est que si tu dessers les vis des paliers et que tu les libères, tu vas te retrouver comme un canard. Tu vas avoir les deux arbres à cames, qui vont fouetter la gueule, ou qui vont sauter, je ne sais pas, mais ça va faire mal. Pour pouvoir retirer les paliers et libérer les arbres à cames, on voit que là, la chaîne de distribution, elle est méga tendue, parce qu'il y a un tendeur de chaîne de distric. Le tendeur, il est là, donc il va falloir retirer la grosse vis du milieu. À l'intérieur, il y a un ressort et une rondelle, et le système de tension, donc il faut le retirer, retirer tout le système. Après, on va pouvoir le libérer, donc on va le dégager. La chaîne va devenir toute molle, mais ce n'est pas tout. Parce que ce n'est pas là où tu vas pouvoir libérer tes arbres à cames, donc oui, ce sera plus libre, parce que la chaîne sera détendue. Mais il faut qu'on contrôle qu'au niveau du point moireau, du calage des arbres à cames, on soit bon. Donc là, c'est le capteur de point moireau. Il y a des repères sur cette petite roue. Il y a un 1.4 et un 2.3. 1.4, c'est cylindre numéro 1 et cylindre numéro 4. Et là, il y a 2.3, donc tu as compris, c'est le deuxième cylindre et le troisième cylindre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous positionner sur le 1.4, vis-à-vis de la petite marque là. En fait, il faut s'aligner, il faut aligner la marque du 1.4 sur la marque ici. Et il faut s'assurer qu'au niveau des arbres à cames, les repères IN et EX soient alignés également au niveau du plan de joint. Ici, IN pour intake, donc c'est l'admission, et EX pour exhaust, l'échappement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tourner le vélo. On va s'aligner. Donc là, est-ce que je suis bon ? Non, il faut que je fasse un tour. Hop là, voilà. Donc là, on est aligné et c'est pas très bon. Alors, c'est marrant parce que là, on est bien aligné. Et on voit qu'au niveau des arbres à cames, les deux, le IN, donc de l'admission, il n'est pas tout à fait à niveau du plan de joint. Non, il n'est pas du tout même. Donc il y a sûrement une dent en moins. Le calage de distribution, il n'est pas bon. On va démonter, comme ce que je disais tout à l'heure, le tendeur de distri et on va pouvoir les libérer. Un petit ressort. Il y a un petit ressort qui a sauté en plus. Et là, la chaîne, un peu plus molle. On va pouvoir retirer les paliers et pour ça, il y a un ordre au niveau du démontage et du remontage des vis. Donc là, on voit un, deux, trois, enfin voilà, il y a un ordre. Il ne faut pas les défaire entièrement non plus, mais il faut desserrer un petit peu, desserrer un petit peu, desserrer un petit peu, histoire d'équilibrer tout ça pour ne rien abîmer. Oh, facile. On va pouvoir retirer cette camme-là. Là, il faudrait retirer les bougies. Ils ne sont pas trop serrés, c'est bien. On prend le caoutchouc. On est en train de se faire de la place pour le démontage du moteur. Donc on a retiré tout ce qui est capteur, tout ce qui est sonde. Et là, moi, je retirais en fait l'échangeur. Et l'échangeur, c'est rigolo comment c'est fait parce que je n'avais jamais démonté ce truc-là. Il y a un espèce de radiateur. Il y a l'eau qui circule là-dedans et ça vient réchauffer l'huile. Parce qu'en fait, le liquide de refroidissement chauffe plus vite que l'huile sur un moteur. Donc c'est pour communiquer, je pense, c'est de l'échange calorifique qu'ils appellent ça. Je crois. Bon, on voulait retirer le carter d'allumage. Mauvaise nouvelle. Ici, on s'en était déjà aperçu, il manque une vis. Donc on a défait les autres. Et celle-là, bizarrement, elle bougeait toute seule. Et elle était tenue avec de la pâte à joint. Comme vous pouvez le voir, elle est cassée. Ah ouais, la vache. Je vais taper de derrière. Donne-moi le maillet. Yeah. Mon ami, le maillet. Ouais, mais j'arrive jamais à retirer ces trucs-là, moi. Comme c'est monté, là. Bien joué. Yeah. Rotor, stator. Ça, c'est la roue folle. C'est ça qui pète des fois. Tu sais quand ça fait le... Et que tu tournes dans le vide. C'est ça qui est bouffé. Et c'est ça que tu remplaces. On va pouvoir retirer le démarreur. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'autre... Insule. On va pouvoir le sortir facilement. Oula. Le démarreur. Ça, je voulais voir si ça se retirait. Oh ! Oui, ça se retire. Oh ! Mais ça arrive qu'à moi, c'est... Insulte. Lutin. On s'est foutus partout encore. Par contre, là, ouais, on se rend compte que... C'est pas bon, hein. Il y a un bout de vis dedans. Ah, c'est elle, je voulais... Prends une vis et teste le part de celle-là. Elle a pas ta joint dedans. Allez ! Oh, bah, il y a une vis aussi dedans. Bah, il faut les sortir. Oui. Mais quand tu vois la vidéo 10 heures pour retirer deux vis, bah, ça fait un peu peur. Donc là, la vis, elle est cassée. On voit le corps de la vis qui est dedans. Et celle-là, il n'y avait pas de vis parce que c'est la même, en fait. Il y a le corps de la vis qui est bloquée dedans. Donc, il va falloir extraire. Si le corps de la vis est bloquée dedans, on a des chances pour que le taraudage soit encore bon. Ça dépend comment elle a été passée. Ça se trouve, elle était en biais et puis ça a pété, mais... Ça y est, on a réussi à en venir à bout. Il y en a une qui se dévissait très, très bien. L'autre, on a beaucoup plus galéré. Donc, chalumeau, pointeau, et ça l'a fait. On va déculasser. Mais comme le support moteur était tenu sur la culasse, on a été obligé d'installer des chandelles. Pour sécuriser tout et ne pas abîmer le carter d'huile, on a installé une planche en bois sur les chandelles. Comme ça, ça reste tendre. Ça n'en dommage rien. On va pouvoir attaquer. Je suis l'ordre, c'est pareil. Il y a un marquage. Et là, il va falloir faire attention. Je ne peux pas. La clé dynamo qui sera plus longue. Nickel. Il n'est pas en très bon état. Il n'en reste plus qu'à retirer les cylindres. Les cylindres, ils sont plutôt en bon état. Ils ne sont pas griffés. Il y a de la micro-rayure, mais ça, c'est normal. Il faudrait mesurer quand même avec un palper. Ce n'est pas parce qu'ils paraissent beaux visuellement qu'ils sont bons. Le mieux, c'est de les contrôler. C'est normal que je ne puisse pas le retirer. Tu as un sens ? Ça se pousse, oui. Tu as un sens pour le glisser dedans ? Non, normalement non. Parce que là, je n'arrive pas à le sortir. Je te laisse gérer cette partie-là parce que je ne comprends rien. Donc là, Lauriane, elle est en train de dégager les petits cire-clips. J'essaie surtout de le tourner pour qu'il arrive un peu trop ouvert. Juste au niveau de la petite encoche ici pour pouvoir le dégager plus facilement. Et voilà. Maintenant, il y a un axe entre la bielle et le piston qu'il va falloir chasser. Et on n'a pas l'extracteur d'axe de piston. Du coup, on fait avec les moyens du bord. On va utiliser le chalumeau. On va faire une dilatation du métal. Et on va réussir à chasser l'axe comme ça. Parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. J'ai trouvé un outil qui pourrait le faire. Qui passe pile poil. Tac. Le petit maillet. Attends, je le fais de pire, je le jure. Yeah. Et voilà. Tadam. Il sort tout seul, lui. Ça a dû se voir à ma tête, si on voyait ma tête. On ne voyait pas ta tête, c'est dommage. J'ai flippé de ouf. Moi aussi, laisse tomber. Il est sorti tellement facilement, lui. Les autres, j'étais obligé de taper. Je ne m'y attendais pas. On a retiré les pistons. On va pouvoir continuer le démontage. Donc, retirer le carter d'huile. Et puis, après, séparer le bloc du bas moteur en deux. Donc, pour l'instant, tout s'est bien passé. Mis à part les deux vis qui nous ont un peu embêtés. Mais ça l'a fait quand même. En espérant qu'on n'ait pas de mauvaise surprise sur ce qui suit. On arrive enfin à l'étape finale. La séparation des blocs. Donc là, on a retiré toutes les vis. Et on va pouvoir taper. Donc là, il y a la petite encoche. Où je vais pouvoir taper. Ça marche. Donc, j'y vais, Pépère. Je fais juste une petite ouverture. Et je vais de l'autre côté. C'est un jeu de l'initi et de patience. Voilà. Lutin. J'ai un truc qui est accroché ? Oui. Attends. J'ai peur. J'ai peur. Oui. Moi aussi. Lutin. C'est la boîte ? Oui. C'est un morceau de la boîte. C'est la boîte. C'est la boîte. C'est un morceau. àcies. Sous-titrage ST' 501